La qualification historique pour le Maroc en quart de finale, Hakimi ! Oui ! Oui bon petit ! Le Maroc est qualifié ! Le Maroc signe un exploit historique. Le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc ! On a l'impression que tout le monde jouait sa vie sur le terrain. Cette combativité, cette solidarité, cette abnégation du côté marocain. Qualification historique. Le Maroc est devenu le premier pays du continent africain à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde. Sur ! Sur ! Sur ! Un, deux ! Expo ! Un, deux ! On dit que dans une compétition, on ne se rappelle que du gagnant. Eh bien, c'est faux parce que cette Coupe du Monde du Qatar 2022 avec l'équipe marocaine nous a démontré le contraire. Nous sommes à un mois, un peu plus d'un mois de cette compétition de la Coupe du Monde de football. Alors, de qui va-t-on se rappeler ? Alors, bien évidemment, d'ici 4 ans, on va se dire c'est qui le champion du monde ? En se creusant un peu la tête, on va trouver que c'est l'Argentine. C'est presque un non-événement, c'est une troisième étoile pour l'Argentine. L'Argentine a déjà gagné deux Coupes du Monde. Donc, ce n'est pas tout à fait inédit. Alors, d'autant plus que l'Argentine, bien qu'elle ait gagné cette Coupe du Monde, eh bien, elle n'a pas été très très fine en termes de communication. Parce qu'on a l'impression que ces champions du monde qui ont gagné des galants sur le terrain, finalement, vous avez un Martinez qui a mis que des points négatifs, à la fois par son comportement et en critiquant l'équipe de France et ses adversaires. Donc, ce non-respect de l'adversaire a fait perdre des points à cette équipe d'Argentine qui, malgré, effectivement, la ferveur de leur accueil, de l'accueil qui leur a été réservé, bon, il faut se dire que ça a été fait, il y a eu un peu le chaos parce qu'il y a eu des blessés pendant cet accueil-là. Et puis, on va penser, bien sûr, à l'équipe de France. Mais l'équipe de France a eu un goût amer de cette défaite parce que, dès le départ, les Bleus pensaient qu'ils allaient emporter, effectivement, et tout le monde, tout le monde d'ailleurs, pensait que c'était eux les favoris de cette compétition. En revanche, eh bien, on a été vraiment, vraiment très enthousiasmés par l'histoire de cette équipe du Maroc. Elle nous a fait vibrer, elle a fait rêver des millions, des millions de supporters dans le monde entier, pas seulement au Maroc. Eh bien, figurez-vous que la plupart des télévisions du monde entier se sont détournées de l'accueil des Argentins pour suivre l'accueil de l'équipe du Maroc. Oui, parce que là, on avait vraiment une ambiance de fête et de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... Bienvenue à cette émission qui est entièrement dédiée au Qatar 2022, et plus particulièrement à l'exploit de l'équipe marocaine. Alors, pourquoi ce film ? Pourquoi cette vidéo ? Personnellement, j'ai été très surpris qu'aucune télévision nationale au Maroc n'ait repris cet exploit, ne l'ait relayée, parce que l'audience est assurée, à l'instar de ce qui se fait en France. Vous savez, en France, à chaque Coupe du Monde, maintenant, on a l'habitude de voir un film qui s'intitule « Les yeux dans les bleus », malgré le goût amer de cette défaite de la finale. Mais il ne faut pas négliger quand même le parcours de cette équipe de France, c'est vrai, il manquait une petite marche. Et malgré ça, il y a eu une audience extraordinaire. Alors que le Maroc, c'est quand même un parcours hyper historique. « Première équipe africaine dans le carré final », c'est pas arrivé, c'est jamais arrivé en fait, donc tout simplement. Donc je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une télévision à la fois nationale, pourquoi pas une institution, une entreprise. Là, ils auraient eu une belle opportunité de communication pour doper leur image. Et puis en même temps, pour contribuer à cette image positive que le Maroc a donnée. Voilà, donc j'espère que ce film va combler cette lacune. Et au passage, je remercie tous les youtubeurs, les amateurs, parce qu'il y a plus d'une centaine de séquences amateurs qui composent ce film, pour justement faire une synthèse de cet exploit. Qu'est-ce qui a permis à Walid Régargi de réaliser cet exploit, alors qu'il n'avait que trois mois de préparation, et que personne ne misait sur une équipe marocaine à la base, au début de ce tournoi. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe pour la dernière marche face à la France ? Nous reviendrons sur ce match-là à la fin du reportage, et on va voir qu'est-ce qui a manqué. Pas grand-chose. Comment les supporters et le peuple marocain s'est synchronisé avec cette équipe, avec les Lyons de l'Atlas, pour donner l'une des plus belles images d'un pays arabe ? Comment le Maroc a contribué dans l'ombre, notamment pour la réussite de l'organisation de cette Coupe du Monde Qatar ? Et comment il s'est impliqué, notamment dans son animation artistique ? Vous allez voir des éléments dont on n'a pas beaucoup parlé. Que d'émotions à vivre et à revivre. On va revoir les plus belles séquences des matchs, en tout cas les premiers matchs avant la demi-finale contre la France. Et là, pour le coup, j'ai choisi l'un des meilleurs speakers du monde arabe, qui est M. Khalil Bellouchi, qui est d'Omane, et qui est connu pour être très véhément. Bon, alors pour la petite histoire, il faut savoir que dans les gradins, quand il a son casque, quand il anime un match, eh bien les journalistes, ils se barrent tous, donc ils ne restent pas à côté de lui, parce que tellement ils crient qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur leurs propres commentaires. Alors vous allez découvrir qu'il a une passion extraordinaire, donc pour moi c'est le champion, c'est le champion pour les commentaires d'un match de foot. Vous allez voir la ferveur, alors il y a des traductions, une traduction en français, qui n'est pas une traduction littérale, mais qui va vous permettre de comprendre le sens des mots. Alors vous allez voir, c'est un poète à la base, par exemple, quand il évoque Sabiri, il se base sur la racine du nom Sabiri qui vient de sabre, c'est-à-dire la patience, et il va parler de patience, et quand il parle d'Ennasserie, par exemple, eh bien il se base sur la racine Ennasser, qui veut dire victoire, et il va parler du victorieux, donc il arrive tout de suite à trouver les mots qu'il faut. Alors sans plus tarder, on va revivre les six premiers matchs de cette équipe du Maroc en quelques minutes, mais alors on va savourer chaque seconde, regardez. C'est parti ! Zayesh, tu as l'ont des décisions pour la table de secours, mais tu es pas le substitut. Chou-la-laлена, je suis là, j'ai l'écrivain, je suis là, j'ai l'écrivain et je suis là. Il a l'écrivain, il y a l'écrivain. C'est l'écrivain, on va faire un défilé. Oh ! J'ai l'écrivain ! J'ai l'écrivain ! Il est l'écrivain, on est l'écrivain. Il est l'écrivain, il est l'écrivain. Il est l'écrivain. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors, Walid Sous-titrage ST' 501 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 C'est-à-dire que tout en conservant des relations à la fois diplomatiques, des relations commerciales avec Israël, le peuple marocain a démontré qu'il était très proche et qu'il était pour la cause palestinienne. Et ça, je crois qu'il n'y a que ce pays-là qui arrive à imposer cet équilibre pacifique parce que le Maroc est d'abord un royaume très pacifique, même s'il a de quoi se défendre, donc il reste dans l'esprit très pacifique. Et ça, on a vu énormément de Palestiniens qui ont été vraiment touchés par cette équipe marocaine, par les supporters marocains qui brandissaient effectivement les drapeaux palestiniens pour dire on est avec vous, on ne vous a pas oublié. D'ailleurs, sur les terrains, sur les matchs du Raja à Casablanca, il y a des champs qui sont faits spécialement pour les Palestiniens et le peuple marocain a toujours été pour la défense de ceux qui souffrent, de ceux qui n'ont pas les moyens, des plus faibles quelque part, tout en gardant quand même une ouverture sur le monde. C'est peut-être le Maroc avec cette position, avec cette subtilité, c'est peut-être le pays le plus approprié pour jouer le médiateur dans ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis des années, voire plus d'un siècle. Plus que l'Amérique en tout cas. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui reste toujours ouvert à toutes les populations. C'est un pays d'ailleurs cosmopolite et il l'a prouvé une fois de plus sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Alors que tu es en train de jouer un match de Coupe du Monde et que tu es arrivé au summum de ta carrière, ça fait partie de nos valeurs ! C'est parti 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 ! un grand joueur de cette équipe nationale qui qui s'est blessé juste quelques jours avant avant de venir à cette coupe du monde du qatar et bien c'est amin harit alors qui est amin harit et bien je pense que s'il avait été là ça aurait complètement changé la donne parce que c'est un buteur dans l'équipe de l'om regardez regardez ce qu'il sait faire est ce qui va chercher amin harit il est bon ce ballon pour amin harit dans la surface de réparation peut-être amin harit il est passé à harit la voie abîm le petit festival damina C'est Arit qui nous régale. Allez, Amine ! Le quatrième but ! David ! Arit, le festival marseillais ! Il est passé, Gerson ! Il y a Arit ! Allez, vous frappez ! Gerson ! Allez, Amine ! Oui, pour Arit ! Oui, pour Amine ! Arit ! Il y a Amine Arit, le petit crochet. Le deuxième crochet, c'est magnifique, Amine ! Il faut s'appliquer, Gerson ! Il faut s'appliquer ! Amine Arit ! Qui vient délivrer l'Orange Vélodrome ! On imagine bien, Amine Arit, dans cette équipe, ce qu'il aurait pu faire au niveau de l'attaque. Et on imagine que si on avait effectivement tous les défenseurs qui étaient valides au niveau de la défense, que ça aurait fait. Et puis, n'oublions pas qu'il y avait eu quand même deux pénaltys qui ont été même reconnus par la FIFA, qui n'ont pas été donnés, en tout cas par l'arbitre. Ils n'ont même pas utilisé la vidéo. Si on avait remis au moins un des pénaltys, donc le premier, on voit bien que Bouffal est fauché sur la surface de réparation, donc là, ça aurait été effectivement l'un des pénaltys les plus flagrants. Et puis, on voit aussi comment est-ce qu'on a ceinturé les attaquants marocains sur la surface de réparation de l'équipe de France. Bon, cela dit, le foot, c'est le foot, c'est comme ça. En tout cas, s'il y avait ne serait-ce qu'un pénalty qui avait été attribué à l'équipe du Maroc, je suis persuadé que ça aurait complètement changé la donne. Walid voulait changer les mentalités, donc il ne cessait de le dire. Et on peut dire qu'il a réussi parce qu'aujourd'hui, l'image du football africain, en général, elle a été complètement modifiée. D'ailleurs, ça va donner encore plus de poids avec la prochaine Coupe du Monde 2026, puisque les équipes africaines vont passer de cinq équipes à au moins dix équipes qui vont représenter le continent. Alors forcément, ça donne plus de chances à l'Afrique de briller sur ce tournoi qui est suivi par le monde entier. Je pense aux dernières nouvelles. L'équipe du Maroc, alors on ne sait pas si c'est vérifié, a été même invitée pour participer à la Copa América. C'est dire l'image qu'on donnait ces lions de l'Atlas au niveau du sport, mais au niveau aussi des différentes nations. On peut dire que le regard a changé parce qu'effectivement, Walid ne cessait de répéter qu'il faut qu'on joue à part égale, avec les mêmes armes. On n'est plus là juste pour amuser la galerie. Non, il faut qu'on joue de la même manière que les autres, qu'on tienne compte d'eux. Il y avait bien sûr Walid, l'équipe nationale, le staff, la fédération, le roi, mais aussi il y a eu d'autres acteurs marocains qui ont contribué notamment à l'organisation du Qatar. Il faut savoir que le Maroc a envoyé 600 agents de sécurité qui ont assisté effectivement les autorités du Qatar pour tenir cette Coupe du Monde où il n'y a pas eu un seul couac. Dans pas mal de Coupes du Monde, on a vu des hooligans. On ne l'a pas vu dans le Qatar, donc ça s'est plutôt très bien passé. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Le Maroc est un pays de fête et il l'a prouvé dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a plusieurs chansons qui ont été faites à la gloire des lions de l'Atlas. Il y a cette fameuse chanson « ciel » que Walid adore « ciel », ça veut dire « va, va, va » marqué, « va au but ». Eh bien, cette chanson, on l'a vu, il y a eu plusieurs vues sur le net. Il y a eu d'autres chansons aussi intéressantes et aussi enthousiasmantes. La plupart d'entre elles reprennent chaque joueur pour le mettre sur un piédestal. Regardez, voilà un premier mix. Coupe du Monde 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 Coupe du Monde